Il est 10h et l'entrée de l'esplanade du parc des expositions qui abrite la 6e édition du Sahara est bondée de monde. Nous sommes mercredi et les tout-petits sont à l'honneur. Tenus scolaires et sacs au dos, ils sont en découverte. Ils questionnent, ils dégustent. Nous sommes venus au Sahara 2023 pour visiter un peu les stands, pour voir, pour prendre des informations. On peut dire que nous avons retenu beaucoup de choses et ça nous plaît. Plus loin, d'autres préfèrent la compagnie des animaux. Il y a des goûts, des poulets, de la faim, des hérisseaux, des pocafilles et puis tout ça, des doigts. Les jeux, il y en a en grand nombre à cette 6e édition du Sahara. Les enfants sont servis. Pour les plus petits, c'est toboggan et atelier maquillage. On a fait un peu un tour d'horizon de la plupart des stands, surtout au niveau des animaux. Les bœufs et tout ça, c'était assez impressionnant, la diversité qu'on a dans ce pays. Après, bien évidemment, comme on aimait être dit que c'est le jour des enfants, on a regardé un peu cet aspect ludique-là. Après, on est venu. En tant qu'enseignant d'histoire, le constat que nous avons fait, c'est que notre agriculture se meurt. Non pas parce que nous n'avons pas la technologie, mais notre agriculture manque de braves valides. Donc, le premier objectif ici, c'est de créer, on va dire, un intéressement de la part de nos apprenants. Que demain, ils deviennent soit des futurs techniciens agricoles, soit qu'ils s'adonnent à l'agriculture. Tout a été fait pour que les enfants passent de bons moments. Cette journée spéciale a permis d'attirer la jeunesse vers l'agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada